Générique Bonjour, bienvenue en Tête à Tête, l'émission de Grandes Interviews de France 24. Et notre invité aujourd'hui est le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sisoko Mbalo. Monsieur le Président, merci. Merci. Alors, le Mali, deux fois, le Burkina, deux fois, la Guinée, le Niger, on pourrait même ajouter à cette liste le Gabon, c'est évidemment la liste des coups d'État en Afrique ces trois dernières années. Certains parlent d'une épidémie, c'est vrai que ça doit vous préoccuper. Tout à fait, ça préoccupe tout le monde d'ailleurs, c'est pas juste des pays africains. Mais moi je pense que c'est déjà arrivé le moment que le continent africain doit penser sérieusement sur ces questions des coups d'État. parce que c'est inacceptable en plein siècle XXI de voir les coups d'État. Ça c'est démodé, c'est totalement démodé. Aujourd'hui pour arriver, on ne peut pas choisir une manière d'arriver au pouvoir fast-track. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir des élections en Afrique. Donc c'est pour cela que je pense que ça n'est pas une question juste, régionale. C'est une question du continent africain, qu'on puisse finir avec ce comportement inacceptable. Mais justement, on a l'impression que finalement, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et maintenant au Niger, pour parler de votre région, l'Afrique de l'Ouest, il semble que les Putsis se rendent compte que prendre le pouvoir ça marche, y rester ça marche aussi, donc on continue, il n'y a pas de raison de s'arrêter. – Effectivement, moi je pense que ça, c'est vraiment notre tort. Dès au premier coup d'État, qu'on devrait être ferme, prendre des mesures vraiment anticonstitutionnelles, qui pouvaient enlever les idées contre ce comportement inacceptable. Parce que c'est une chose antidémocratique. C'est la tradition des années 70, 80, qui est en train de revenir, et ça c'est inacceptable. Mais c'est vrai quand même, on a quelques responsabilités sur ce comportement-là. – Alors, je veux en venir au dernier coup d'État, le Niger. Donc la CDAO a tapé du poing sur la table. Sanctions, menaces d'intervention militaire, est-ce que c'est juste une menace ou est-ce que, d'après vous, il peut y avoir une intervention militaire et est-ce qu'il doit y avoir une intervention militaire si la junte veut se maintenir au pouvoir ? – Je suis pour ce principe de la CDAO, parce qu'on a pris ces décisions pendant un sommet. Concernant le Niger, on a eu des sommets au Nigeria. Je pense qu'on a pris une décision de donner une deadline aux juntes militaires. – Mais il n'y en a pas de deadline, on n'a pas de date. – Non, on avait donné, et puis on a essayé de raisonner pour la réposition du président Basoum et d'ordre fonctionnel. Mais cette question de l'intervention est sur la table, toujours. – Sérieusement ? Parce que vous dites le principe… – Oui. – D'accord, le principe d'une intervention c'est bien beau, mais est-ce que vous appelez à une intervention militaire parce que la junte, visiblement, ne veut pas vous écouter, ne veut pas libérer le président Basoum et ne veut pas revenir à l'ordre constitutionnel ? – Et cette possibilité est sur table, la table, l'intervention militaire. – Bientôt, dans les semaines qui viennent ? – Bon, je ne peux pas vous donner la date, comme ça, comme vous le savez, c'est une question stratégique, c'est une question militaire. – Et politique ? – Et politique aussi, mais la décision politique est prise. – Parce qu'on était insommés, que vous, vous avez vu les communiqués, mais pour la crédibilité même de la CDAO. Parce que là, c'est la crédibilité de la CDAO qui est en jeu, qui est très important que la CDAO reste une organisation crédible. – Si je suis votre raisonnement, la CDAO peut « mourir » si, encore une fois… – Pas mourir, mais elle sera faible. – Est-ce qu'elle n'est pas déjà faible ? – Oui, mais elle sera encore plus faible. Aujourd'hui, je vois, on est en train de partir d'une situation qui peut arriver même d'une CDAO qui n'existe plus, comme d'autres organisations régionales. Et ça sera une grande peine pour nous. – Donc elle est en danger de mort. – Voilà. Donc moi, je pense que nous tous, la CDAO, les pays membres de la CDAO, avec l'appui des communautés internationales pour faire, repositionner la CDAO. Et la CDAO doit trancher, devrait commencer pour quelque part. C'est vrai qu'on a crié passé, Mali, Burkina, effectivement, là. Mais ce n'est pas parce que les gens ont fermé l'œil ou il a fait un point à mesure que, effectivement, nous, on ne pouvait pas vraiment intervenir au Niger. Non. – Le Niger accuse la France de vouloir participer participer à une intervention militaire. L'agent affirme que la France a dépêché des forces en Côte d'Ivoire, au Bénin. Est-ce que la France, voire d'autres pays occidentaux, par exemple, pourraient participer à cette intervention militaire ? – Non, moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions d'intervention de la France ou non. Tu sais, vous savez qu'il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de désinformation. Ça, c'est… pour moi, je n'ai aucun élément qui peut me faire voir que la France a fait bouger leurs forces en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas, je ne sais même pas, si la France a une force en Côte d'Ivoire. – Elle a une base, oui. – Donc, pour voir que… Mais ça, c'est une affaire de la CDAO. Je pense que c'est nous de la CDAO qui doit prendre ça à main et paier à lever les idées parmi les autres pays aussi. – Est-ce que vous deviez être un des médiateurs ? Vous n'êtes pas allé à Niamey. Aujourd'hui, il n'y a plus de médiation ? Il n'y a plus de discussion ? – Non, il n'y a pas de médiation. Parce que normalement, la tradition, une fois qu'il y a une crise dans un pays, il y a des chefs d'État, des chefs d'État, un ou deux chefs d'État qui sont chargés de la médiation. que ce n'était pas le cas du Niger. Mais moi, je devrais y aller. Mais après de comprendre que le Nigeria avait des péchés, des médiateurs et tout ça, qui n'est pas réussi. – Des chefs religieux. – Des chefs religieux. Et moi, j'ai compris que les chefs religieux doivent rester, si nous, les musulmans, devraient rester à la mosquée, les chrétiens à l'Église. – Donc vous n'y croyez pas, à cette médiation ? – Non, ce n'est pas que je ne crois pas. Mais ça, c'est une affaire politique. On ne doit pas mêler les religieuses. – Alors, justement, le président Tinoumbou a laissé entendre dans des déclarations qu'une transition de neuf mois serait acceptable. On sait que l'Algérie, qui ne fait pas partie de la CDAO, bien entendu, a proposé six mois. Est-ce que, à vos yeux, étant donné tous les précédents dont vous avez parlé et que vous regrettez, une transition au Niger est acceptable, oui ou non ? – Non. Vous savez que, là, je pense que les gens ont mal compris le président Tinoumbou. Je ne suis pas là pour parler de lui. Lui seul, il ne peut pas prendre une décision, une telle décision. C'est le sommet qui parle. Parce que c'est le sommet qui a donné le mandat. On a investi, le président Tinoumbou, présent en exercice de la CDAO. Mais ce n'est pas pour décider à la place des autres, de l'organisation, non. Quand on prend une décision, on la prend de manière collégiale. – Donc pas de transition. – Jusqu'à là, pas de transition. Jusqu'à là. Mais nous, on prend la décision… – De façon collégiale. – Collégiale et un sommet. Voilà, ce n'est pas individuel. – D'accord. – Voilà. La question de l'Algérie, il peut y avoir les bonnes fois. Mais ça, nous, on n'a pas encore appelé l'Algérie, qui, je le savais, on n'a pas encore appelé aucun pays hors de la CDAO pour venir nous aider. Donc, ils ont venu, avec leur bonne foi, on a pris les notes, mais ce n'est pas de venir nous imposer qu'est-ce qu'on doit faire avec notre organisation, non. – Le président Bazoum, vous lui parlez, toujours ? – Oui, on parle régulièrement. – Comment se porte-t-il ? – Non, de manière de santé, bon, mais c'est un président séquestré. Nous, tous les savent, c'est un président qui est séquestré. Il attend. – Il attend quoi ? – La décision de la CDAO, l'implémentation… – L'intervention, il attend l'intervention, il faut le dire. – Bien sûr, je pense, oui. – Alors, justement, je veux quand même revenir, parce que vous avez été président en exercice, vous dites, on n'a pas bien fait les choses, je traîne vos pensées, avec le Mali, avec le Burkina, avec la Guinée, il y a notamment eu des sanctions qui ont été imposées et qui ont été en partie levées, notamment avec le Mali, par exemple. Est-ce que c'était… – Grande erreur. Ça, c'était une grande erreur qu'on a fait. La CDAO, on a fait. Parce que là, même si c'est deux ou trois présidents à suggérer lever des sanctions, c'est une grande erreur. – C'était le président Ouattara, le président Sall, notamment. – Non, 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 je ne suis pas là pour appeler… – Mais c'était une erreur. – Oui, mais c'était une grande erreur. – Parce que pourquoi c'était… – Oui, parce que si on avait continué avec cette dynamique, aujourd'hui, on pouvait obtenir les meilleures solutions pour le peuple malien, le peuple burkinawais. – Je veux en venir rapidement chez vous. On parlait des coups d'État. Vous avez très récemment remplacé les deux responsables de la sécurité. On se souvient qu'il y avait une tentative de putsch en février de l'an passé, en 2022. Est-ce que vous avez peur d'un coup d'État, M. le Président ? – Non, 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 pas du tout. – On ne change pas les gens de la sécurité, si on est rassuré, non ? – Non, non, moi, je n'ai pas changé, j'ai nommé. Je n'ai pas changé, j'ai nommé. Donc, c'est différent. – Mais pourquoi vous les avez nommés maintenant ? – Non, non, mais ça, c'est un changement normal. – Ça n'a rien à voir avec… – Non, pas du tout. – Vous ne craignez pas un coup d'État chez vous ? L'histoire est quand même chargée à ce niveau-là. – Non, non, non. Moi, je sais, je suis venu comme Président de la République, le destin, je crois beaucoup en Dieu, et c'est déjà le jour que je vais partir. Comment ? Je ne sais pas. – Dernière question, vous avez perdu nettement les élections législatives récemment. – Voilà, mon parti. – Pas vous, votre parti, c'est exact. Mais il y a dorénavant un Premier ministre de l'opposition, il y a une cohabitation en Guinée-Bissau. Alors, quand on parle de coup d'État, sans même parler des questions de troisième mandat, est-ce que ça a pu créer comme débat et comme polémique ? C'est un peu inédit dans votre pays. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça va bien se passer ? Ou est-ce qu'on va vers une confrontation ? – Non, non, non. Là, il y a un chef qui est le Président de la République. C'est comme ici en France. Nous, on a une constitution similaire à celle de la France. Il y avait la cohabitation entre Mitterrand et Chirac. – Oui, il y avait deux chefs à l'époque. – Bon, là, il y a un chef au Guinée-Bissau. – C'est vous ? – Le Premier ministre, il n'y a pas de problème ? – Non, non. – Il n'y aura pas de problème ? – C'est moi qui l'ai nommé. – C'est vous qui l'avez nommé ? – Voilà, c'est moi qui l'ai accepté et nommé. Ça se passe bien. Et puis, c'est un gentil garçon. Jusqu'à là, on doit se combiter ensemble parce que le peuple a choisi comme ça. J'ai aimé qu'il soit mon parti à gagner les élections. Mais bon, malheureusement, le peuple a choisi de l'autre manière. – Et vous l'acceptez ? – Bien sûr, en tant que démocrate. Et le Président, il donne l'orientation, il surveille, il conseille. – Et vous allez gagner les élections présidentielles l'an prochain ? – Si je pars, oui. Ça, je peux vous l'assurer. – Mais vous n'allez pas y aller ? – Je ne sais pas, tout est ouvert. J'ai rentré en train de regarder. Mais tout s'indique que oui, je vais partir. – Vous allez y aller ? – Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous de nous avoir regardés. Restez sur nos antennes pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –